Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Le face-à-face d'André Bercov avec un invité exceptionnel, Jacques Beau, ex-membre des renseignements stratégiques suisses. Il a participé à de nombreux programmes pour l'OTAN en Ukraine entre 2014 et 2017. Il a notamment écrit Poutine, le maître du jeu et Opération Z aux séditions Max Milot. Et il vient pour nous présenter son nouveau livre, « Ukraine entre guerre et paix ». Bonjour Jacques Beau. – Bonjour. – Alors Jacques Beau, effectivement, un troisième livre. Vous en avez écrit d'autres aussi, mais passionnant, passionnant. « Ukraine entre guerre et paix » chez Max Milot. Ce qui est intéressant, d'abord, je vous pose la question d'actualité, puisque ce matin, on parlait depuis hier soir d'un certain nombre de drones. On en avait parlé déjà avec vous au téléphone, vous savez, sur ces deux drones qui s'étaient abattus, ou en tout cas qui avaient été détruits au-dessus du Kremlin. Mais là, on parle d'une douzaine de drones sur Moscou. Vous avez des... De quoi s'agit-il ? On sait un peu plus ? On en sait un peu plus ou pas ? – Alors j'étais en déplacement, donc je n'ai pas reçu cette information, et donc je n'ai pas pu creuser là-dessus. Mais on sait que des groupes affiliés aux services de renseignement ukrainiens opèrent sur le territoire russe, ce qui n'est pas très, comment dire, surprenant, parce que la proximité linguistique, culturelle, il y a des familles qui sont vraiment transfrontalières dans tous les sens du terme. Donc ça n'est pas très surprenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces événements qui se sont multipliés à la frontière. Il y a eu les événements de Bryansk en mars. Il y a eu l'attaque sur Belgorod il y a une semaine environ. Les attaques, comme vous l'avez rappelé, sur le Kremlin. Et puis maintenant, cette nouvelle attaque de drones. Alors, on a quelquefois un peu l'impression que le but de ces attaques, il n'est pas vraiment militaire, parce qu'on n'en voit pas du tout, on ne voit pas du tout qu'elles pourraient en être. Ça n'a fait aucun dégât, apparemment, ou des dégâts très mineurs. Le but, c'est simplement de les faire. C'est simplement qu'elles aient lieu. Et je pense que c'est une manière pour les Ukrainiens de faire patienter les Occidentaux, qui poussent Zelensky à lancer sa contre-offensive. Et surtout après la défaite de Barhmout, les Ukrainiens sont un peu poussés, si vous voulez, à faire quelque chose. Alors justement, Jacques Baud, parlons de la défaite de Barhmout. On avait parlé de ça, mais justement, par rapport à votre livre, c'est très intéressant. Vous avez vu les commentaires, notamment en France, où certains disaient que c'est un cheval de Troie renversé, puisqu'au fond, Barhmout, c'est une victoire ukrainienne. Les Ukrainiens s'étaient retirés pour mieux contre-attaquer. Et nous avons entendu tout, et le contraire de tout, de la part d'un certain nombre de généraux de Plateau, que je ne citerai pas par charité chrétienne. Qu'est-ce qui se passe, au fond, aujourd'hui ? Vous avez sorti ce livre, passionnant d'ailleurs, « L'Ukraine en guerre épée ». Au fond, on en est à une guerre d'attrition, c'est vraiment la guerre qui peut se prolonger encore des mois, voire des années, et malheureusement, il y a des morts, il y a des morts tous les jours, c'est ça qui est terrible. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? On ne voit plus. Alors, il faut comprendre que Barhmout est important, ou était important pour les Ukrainiens, mais ne l'était pas vraiment pour les Russes. Et dans mon livre, d'ailleurs, j'explique que ce qu'on appelle la ligne Zelensky, qui est une sorte de ligne de défense qui comprend trois sous-lignes de défense, en quelque sorte. La première ayant été Severodonetsk-Lizichansk, que les Russes ont pris en été de l'année passée. Ensuite, il y a une deuxième ligne qui est à la hauteur de Barhmout, que les Russes viennent de franchir. Et puis, il y a une troisième ligne qui est Slavyansk-Kramatorsk, qui est un peu plus loin. Et à partir de ces lignes-là, c'est pratiquement champ libre jusqu'aux grandes plaines du Dniepre. Donc, c'est pour ça que cette ligne est très importante, et c'est la raison pour laquelle Zelensky attachait beaucoup d'importance à ça. Il l'a dit à l'ONU, d'ailleurs. Il l'a dit à l'ONU, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même, il y a des tensions entre lui et le chef de l'armée, le général Zaloujny, qui, lui, pensait qu'il aurait mieux fallu ne pas sacrifier trop de vies, épargner les vies de Barhmout, et puis contre-attaquer différemment. Mais ça n'a pas été ce que Zelensky a voulu. Et les Russes ont perçu ça très vite. Déjà, l'année passée, pour comprendre ce qui s'est passé à Barhmout, il faut revenir au 18 octobre 2022, lorsque le général Surovikin, qui venait d'être nommé commandant des forces russes en Ukraine, a dit qu'on ne cherche plus à faire des grandes offensives, on cherche simplement à broyer l'ennemi qui avance. – C'est ça. Le hachoir à viande. – Le hachoir à viande. Et il lance l'opération, d'ailleurs, qui s'appelle hachoir à viande, en donnant pour mission à Prigogine et au groupe Wagner de détruire l'ennemi dans Barhmout. Pas de prendre Barhmout. Pas de prendre Barhmout. De détruire l'ennemi dans Barhmout. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il lui donne six mois. Il dit qu'on va broyer l'ennemi pendant six mois. Point final. Quoi qu'il arrive, la ville ne nous intéresse pas plus que ça. – Oui, ce n'est pas de la prendre. – Ce n'est pas de la prendre, c'est de détruire l'ennemi. Mais évidemment que dans une ville, quand vous voulez détruire un ennemi dans une ville, vous êtes obligés d'avancer de maison en maison. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les combattants de Wagner ont fait le travail de grignotage, ils ont détruit l'adversaire comme ça petit à petit. Puis, en avril, la mission a été donnée fin octobre. – Octobre, oui. – Et Souravikine a donné six mois. Ça voulait dire fin avril. – Fin avril, oui. – Et fin avril de cette année, l'état-major a dit à Wagner ou Prigogine, maintenant on a fait les six mois, maintenant on arrête les frais, on interrompt les livraisons de munitions, etc. Enfin, l'artillerie. Et c'est là où vous avez eu le mélodrame entre Prigogine et parce que lui a dit, mais nous on a avancé jusque-là, le but c'est évidemment de ne pas prendre la ville, mais avec tout le travail qu'on a fait, il reste très peu pour finir de prendre la ville. – Quelques rues, c'est ça ? – Voilà, exactement. Donc, donnez-nous la munition pour finir. Et c'est ce qui a donné cet échange assez bruyant, parce que l'état-major était fixé sur ce qui avait été décidé, c'est-à-dire détruire l'ennemi dans Barmoud. – Je comprends. – Et ce qui est intéressant, peut-être que je reviens encore là-dessus, c'est que cette idée que Zelensky était obnubilé par Barmoud, ça avait été capté par le New York Times en novembre de l'année passée, où ils avaient dit, Barmoud sera le trou noir dans lequel l'armée ukrainienne va se perdre en quelque sorte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. – Mais alors justement, est-ce que ça n'a pas été gonflé ? Parce qu'ici, en Occident, en France en particulier, mais ailleurs, on a dit, ça y est, c'est la lutte finale entre Wagner, Prigogine et Poutine. Vous avez vu, les journaux ont fait leur une, ça y est, le pouvoir est divisé, se déchire en Russie. En fait, Prigogine veut prendre la main. On a vu des couvertures de magazines tout à fait parlantes là-dessus. Est-ce que c'était quand même, alors vous dites qu'il y a eu effectivement des plaintes, de comprendre la part de Wagner et de Prigogine, mais est-ce que c'était quelque part, quand même, une partie mise en scène ? – Alors je pense qu'il y a une partie de mise en scène Prigogine, on sait que c'est un individu qui est très théâtral, et puis il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui parle un peu pour sa paroisse. Il a une entreprise, en quelque sorte. – C'est les mercenaires, l'entreprise privée. – Voilà, donc il essaye de vendre son truc, n'est-ce pas ? – Mais comment, excusez-moi Jacques Baud, comment vous expliquez, et je vous en parlais aussi, comment ça se fait que les Russes ont donné en prestataire de service Bakhmout à Wagner ? On pourrait dire, mais attendez, c'est l'armée, pourquoi ils délèguent Wagner ? – Parce que c'est un combat en zone urbaine, typiquement comme Bakhmout, où il s'agit vraiment de détruire l'adversaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances opératives. On est dans du tactique, même de la technique de combat, et puis vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de Wagner. Maintenant, je crois qu'on leur a donné quelques véhicules blindés, parce qu'on veut élever un petit peu le niveau de ces combattants. Mais pendant tous ces six derniers mois, enfin les mois qui ont duré la bataille, ils n'avaient pas de gros matériel. C'est vraiment des fantassins spécialisés dans… – C'est des guerres de rue quoi. – Voilà, oui c'est la guerre de rue, exactement. Et donc ça suffit d'avoir des combattants, il faut des combattants très aguerris, très tenaces, il faut des dur à cuire, mais il ne faut pas des tacticiens ou des… – Donc Wagner était… – C'était le moyen idéal, c'était l'endroit idéal, et après les soi-disant contre-offensives qu'il y a eu de la part de l'Ukraine, il y a eu des tentatives de faire des contre-offensives pour reprendre la ville, mais ça a tout échoué. – Alors quid Jacques Baud de la grande contre-offensive annoncée déjà depuis des mois ? Est-ce que… C'est-à-dire qu'on entend, on y voyait, on est prêt, etc., etc. Alors Zelensky est allé faire la tournée presque mondiale, effectivement, donnez-nous encore des armes, etc. Où on en est aujourd'hui ? – D'abord, il faut comprendre que cette contre-offensive, en fait c'est la contre-offensive que Zelensky avait promise en juillet de l'année passée, et qu'il devait faire avec un million d'hommes. Et il pensait récolter, avoir un million de combattants, en réalité il n'a jamais réussi à rassembler un million d'hommes. Il en a eu au maximum à ce qu'il a dit, et puis à ce qu'a dit le général Zeluzny, qui est le commandant des forces armées, il a eu 700 000. Et déjà l'année passée, ils ont… – C'est déjà pas mal. – C'est déjà pas mal, mais aujourd'hui ils n'en ont que 400 000. – D'accord. – Qu'est-ce qu'il y a eu, entre autres… – Oui, alors après on peut interpréter la différence de différentes manières, mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'ils en avaient, ils ont déclaré en avoir 700 000 en été de l'année passée, et aujourd'hui il n'y en a plus que 400 000 pour faire la cette contre-offensive. D'autre part, il faut savoir que depuis l'été 2022, l'armée ukrainienne matériellement, au niveau des matériels, des équipements majeurs n'existent plus. C'est la raison pour laquelle depuis cette période-là, Zelensky demande l'aide matérielle des Occidentaux, des avions, des chars, etc. Les Occidentaux étaient très réticents à les donner au départ, et puis au début de cette année ça s'est un peu déclenché parce qu'en plus des pertes matérielles, la fin de 2022 a été marquée pour l'armée ukrainienne de pertes humaines considérables. Et là les Occidentaux ont commencé à prendre peur, et se sont dit bon maintenant il faut quand même donner des armes, qu'on arrive à quelque chose, qu'on arrive à faire quelque chose. Le problème c'est que toutes ces armes sont arrivées en Ukraine par fragments si vous voulez. On a donné trois missiles ici, deux chars là, trois véhicules, etc. – Pas organisés globalement. Ce qui fait que les Ukrainiens n'ont jamais réussi à rassembler la masse critique nécessaire pour déclencher l'offensive avec un grand O. – La grande offensive. – Voilà. Et en fait ce qui se passe, parce que nos médias nous rapportent volontiers ce que font les Ukrainiens à Moscou ou à Belgorod, mais ils ne racontent pas ce qui se passe en Ukraine. Et ces dernières semaines, il y a plusieurs énormes dépôts de munitions qui ont été détruits par les Russes, notamment à Helmnitsky et à Pavlograd, qui sont d'énormes dépôts de munitions. D'ailleurs, celui de Helmnitsky a posé problème parce que selon certains, mais c'est débattu, donc je me garderai de tirer des conclusions là-dessus, mais certains ont prétendu qu'à la suite de ce bombardement, le taux de rayonnement gamma a augmenté dans l'espace parce que théoriquement, enfin, certains disent qu'il y aurait eu dans ces dépôts de munitions les fameux obus anti-chars à uranium appauvris qu'avaient fourni la Grande-Bretagne. – Et la Pologne se disait si elle ne va pas là. On va continuer à en parler, c'est passionnant, après cette petite pause. A tout de suite. – Et vous souhaitez interpeller Jacques Baud pour lui poser des questions sur la guerre en Ukraine. Il peut y répondre au 0826 300 300. Vous nous appelez 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. – Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. – Sud Radio Bercov dans tous ses états. – Jacques Baud, Ukraine entre guerre et paix. Chez Max Milot, le livre vient de paraître. Jacques Baud, si on faisait aujourd'hui un état des lieux, on est fin mai 2023. Je rappelle que tout a commencé, en tout cas, l'invasion russe a commencé le 24 février 2022. C'est vrai que c'est un clin d'œil à l'échelle de l'histoire, mais que deux choses ont changé. D'abord, deux choses, vous en parlez assez longuement dans votre livre, et encore une fois, je renvoie à votre livre, parce que c'est absolument impressionnant, le basculement du monde, parce qu'au fond, cette guerre a été la cristallisation d'un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, éclatent au grand jour, même si elles précédaient de loin à cela. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? – Mais que, n'est-ce pas, il y a un phénomène qu'on perçoit assez peu en Europe, qu'on perçoit un peu mieux aux États-Unis, c'est que beaucoup de décisions occidentales ont été finalement extrêmement émotionnelles, sans vraiment rationalité. Et les sanctions, enfin, il y a deux choses, si vous voulez. D'une part, il y a cette fameuse question que j'avais posée la première fois que nous étions rencontrés à propos du conflit ukrainien, où j'avais dit, qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus condamnable que les autres ? – Vous finissez votre livre là-dessus. – Oui, exactement, parce que c'est comme ça, c'est cette question que se pose le reste du monde. Et c'est la question que personne en Occident ne veut répondre. Parce que la réalité est qu'en fait, on en veut à la Russie, on veut plus aller contre la Russie qu'aider l'Ukraine. C'est en fait ça, le fond du problème. Et les autres pays ont bien compris ça. – Vous voulez dire, l'Occident en veut à la Russie ? – Ah oui, c'est… – Enfin, c'est les États-Unis en premier lieu, et les Européens, on leur a emboîté le pas. Mais le fond de la question, c'est ça. C'est en réalité d'affaiblir la Russie. C'est ça le fond. – Mais attendez, Jacques Baud, pourquoi en veut-on à la Russie ? – Je ne sais pas. Là, on est dans quelque chose qui est assez… – C'est irrationnel, vous dites ? – Très irrationnel, je pense. D'ailleurs, quand on voit les stratégies qui avaient été élaborées par la Rand Corporation, que j'ai évoquées plusieurs fois sur ce plateau en 2019, la stratégie même de la Rand Corporation disait, voilà la stratégie pour affaiblir la Russie, mais nous vous conseillons de ne pas l'appliquer, parce qu'elle va apporter des destructions en Ukraine. Parce qu'il était clair que pour affaiblir la Russie, il fallait utiliser l'Ukraine. – Et c'était dit depuis des années. – C'était dit depuis des années, c'était écrit en 2019. Et la Rand Corporation a averti le gouvernement américain, puisque c'est le think tank du Pentagone, en disant, ne le faites pas, parce que ça va provoquer des déséquilibres, d'abord des équilibres mondiaux. On n'est pas du tout sûr que ça affaiblisse réellement la Russie, parce qu'on a une très mauvaise visibilité sur la capacité de l'économie russe à réagir. Et ça va certainement provoquer des flux migratoires à partir de l'Ukraine, à affaiblir l'Ukraine et à décrédibiliser l'Occident. Donc on savait tout ça. Et les analystes qu'on a dans le reste du monde, mais j'inclus aussi là, dans ce reste du monde, j'inclus aussi les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont averti, qui ont sonné le toxin. Et même d'ailleurs, beaucoup de sanctions qui ont été prises par les Européens avaient été déconseillées par les Américains eux-mêmes. Parce que typiquement, les sanctions sur les produits pétroliers que les Européens ont prises, Janet Yellen, qui est la secrétaire au Trésor américaine, leur avait dit, ne le faites pas, parce que ça va déstabiliser l'ensemble du marché pétrolier dans le monde. Donc, on voit qu'on est dans quelque chose qui est très irrationnel. Et le problème qu'il y a, c'est que pour des pays qui sont un peu sur le ballon, typiquement l'Iran, les gens du Moyen-Orient, mais y compris l'Arabie Saoudite, qui savent que... N'oubliez pas que Joe Biden avait dit qu'il voulait faire de l'Arabie Saoudite un État paria. Donc, même si aujourd'hui ils serrent la main, les Saoudiens se rendent bien compte qu'un jour, un jour ou un autre, ils risquent bien de se retrouver face à ces sanctions. Par conséquent, qu'il était le moment de changer leur fusil d'épaule. Et beaucoup de pays qui ont des régimes qui sont plus ou moins acceptables ou plus ou moins acceptés par les Occidentaux se rendent bien compte qu'il pourrait très bien y avoir un basculement en leur défaveur très prochainement. Donc, c'est le moment de changer de camp. Et c'est un peu ce que l'on observe aujourd'hui. – Et ce changement de camp est avancé et commence à être acquitté. – Il commence à se matérialiser puisque, encore hier, j'ai appris que l'Arabie Saoudite voulait se rejoindre la banque des BRICS, n'est-ce pas ? On sait déjà que... – Quand on pense à l'Aramco et l'Arabie Saoudite, création des Américains qui vont rejoindre les BRICS, c'est quand même... – Et qui vend son pétrole, d'ailleurs, en Wuhan aux Chinois. – Donc, on est sur une perte de confiance des Occidentaux. On a vu que la conduite occidentale est extrêmement erratique, n'obéit pas à des critères rationnels et que, par conséquent, tout pourrait leur tomber sur la tête du jour au lendemain, même sans raison. – Et alors, justement, Jacques Baud, parlons de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, ce que vous avez l'air de dire, parce qu'on ne voit pas, effectivement, la fin, et c'est terrible pour tous les gens qui meurent tous les jours là-bas et par milliers, mais est-ce que c'est l'irrationnel qui, aujourd'hui, encore triomphe, ou en tout cas, mène le jeu ? Alors, il y a tous les calculs d'intérêts un peu partout, ça, c'est normal. On a vu ce qu'a dit Erdogan le lendemain de sa victoire, etc., à la Turquie, mais est-ce qu'au fond, aujourd'hui, quand vous regardez l'état des lieux, vous l'avez fait, vous faites l'inventaire dans ce livre-là, et au fond, on a l'impression que tout est extrêmement ouvert entre l'OTAN, la Russie, l'Europe, les BRICS, les États-Unis, rappelons-le, qui votent pour les présidentielles l'année prochaine, c'est dans un peu plus d'un an, est-ce que tout ça, c'est comme si on était, je ne dis pas en stand-by, comme si tout s'était figé, mais pendant ce temps-là, la guerre continue, et que voilà, et que c'est tellement justement multipolaire, on a l'impression que la stratégie et que la conscience est devenue multipolaire aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on s'est engagé dans un conflit avec l'idée, pas très rationnelle, il est vrai, que la Russie allait perdre. Et aujourd'hui, on vous dit, la Russie ne peut pas gagner. Comme on vous dit, l'Ukraine ne peut pas perdre. Mais on est dans un langage politique, parce que techniquement, on ne voit pas très bien comment, d'ailleurs, la notion de victoire de l'Ukraine n'a jamais été vraiment définie. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on cherche un moyen pour pouvoir exprimer une défaite de la Russie ou une victoire de l'Ukraine. Et on ne sait pas comment le faire. Parce qu'on voit bien que sur le terrain, ça paraît extrêmement difficile. Donc on est un peu dans cette espèce de, en anglais, on dirait catch 22. C'est une situation impossible, si vous voulez, impossible à résoudre. On veut une défaite russe, mais on n'arrive pas à voir comment cette défaite pourrait arriver. Et vous avez très justement évoqué la présidentielle américaine, parce qu'on sent bien que l'administration Biden est un peu prise à la gorge par ça. parce qu'arriver à la présidentielle avec un conflit qui est totalement ouvert, c'est difficile. Et s'ils arrivent aux présidentielles avec une victoire russe, alors ça va être désastreux. Donc la seule manière de résoudre plus ou moins le problème, c'est de figer le conflit ou de l'entraîner. Le problème là-dedans, c'est que ce qu'on oublie toujours, c'est que peu importe, ma foi, ce qui se passe, est-ce que la Russie gagne ou perd, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est les Ukrainiens qui meurent. Et oui. C'est ça qui est terrible. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On continue et après nous recevons les auditeurs de Sud Radio, bien sûr. Oui, vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Jacques Beau sur son nouveau livre « Ukraine entre guerre et paix ». A tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Si vous voulez lire « Guerre et paix », relisez Tolstoy. Si vous voulez lire « L'Ukraine » entre guerre et paix, lisez Jacques Beau. On est en train d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que où on est, cet état des lieux qui nous concerne tous mais qui concerne le premier chef, ceux qui sont immédiatement touchés sur le champ de bataille et vraiment, c'est quelque chose d'atroce mais c'est quelque chose qui hélas continue. Et justement, Jacques Beau, on a parlé un peu de l'irrationnel mais parlons quand même du rapport de force. On a commencé à basculer, pardon, à parler du basculement effectivement du monde, enfin d'un certain basculement du monde. À votre avis, et vous en vous consacrez deux ou trois chapitres dans votre livre à cela, est-ce qu'au fond, deux questions rapides, ceux qui disent Est-ce qu'au fond, Zelensky et l'Ukraine est entièrement que la stratégie est menée par les Etats-Unis et que quand même, ce qu'on appelle faussement peut-être la marionnette prend des marges de manœuvre ? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce qu'irrévocablement aujourd'hui, le monde multipolaire a commencé d'exister ? Alors, concernant la première question, Zelensky n'est pas totalement une marionnette dans la mesure où il a aussi ses propres décisions. En réalité, il y a beaucoup de choses, les Américains regrettent un petit peu que quelquefois ils soient trop indépendants. Et Zelensky, enfin Zelensky, son appareil, communique assez peu avec les Américains sur leurs intentions, etc. Donc, il y a, semble-t-il, la cloison... Il y a une marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre et la cloison entre Ukraine et... Enfin, l'autorité ukrainienne et l'administration Biden, c'est une cloison semi-étanche quand même. Donc, ça, il faut bien le réaliser. Et il y a beaucoup de choses, par exemple, les incursions en territoire russe, puisque c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ça ne plaît pas aux Américains. Et d'ailleurs, un des problèmes, l'incursion sur Belgorod, la semaine passée, donc cette espèce de compagnie de volontaires russes, qui avait d'ailleurs... C'est assez amusant, parce que, ici, on parle de volontaires anti-Poutine, volontaires russes, etc. mais le Financial Times avait interviewé le même groupe en mars, après l'incursion sur Bryansk, qui avait été fait par exactement les mêmes groupes. Les mêmes groupes, oui. Et le Financial Times avait qualifié ce groupe de white supremacists, donc de suprémacistes blancs, et néo-nazis. Donc, mais ça, dans nos médias, on ne l'a pas du tout dit, n'est-ce pas ? On se concentre sur le côté anti-Poutine. En réalité, c'est bien des gens d'extrême-extrême droite. Voilà. Mais le plus grave dans cette affaire, du point de vue américain, c'est qu'ils ont utilisé du matériel américain pour faire cette incursion. Et les photos qui ont été publiées par la suite par les autorités russes ont alors été... ont déclenché une vraie tempête à Washington. Parce que Washington a fourni du matériel à l'Ukraine en lui faisant promettre de ne pas l'utiliser contre le territoire russe. Et pas à l'intérieur du territoire russe. Pas à l'intérieur du territoire, contre les Russes, oui. Mais pas à l'intérieur du territoire. Et donc, on voit que il y a quand même la volonté de tenir, de brider un petit peu l'action ukrainienne. Mais que d'autre part, les Ukrainiens prennent un peu leurs aises par rapport aux Américains. Mais oui. Mais en fait, de façon assez contrôlée quand même. Ça ne va pas plus loin que ça. Bon, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas. Le problème et là où ça devient dangereux, c'est que quand on est dans des situations de, j'allais dire, presque de détresse à la fois politique et humaine, on ne sait pas à quoi ça peut conduire. Et surtout, vous avez raison, sans parler de l'effet Sarajevo, vous avez aussi que les Russes, enfin disent-ils, après il faut voir la propagande, les deux côtés russes, qu'ils ont attrapé des gens qui essaient de saboter une centrale nucléaire. C'est-à-dire, il y a quelques jours, en tout cas, il y a eu ça. La question que je voulais vous poser, Jacques Baud, au fond, est-ce qu'on est à l'abri ou jamais vraiment d'une dérive de quelqu'un qui, je ne dis pas qu'il lancerait sa bombe atomique tout seul comme ça nucléaire, mais enfin, est-ce qu'il peut y avoir une dérive qui conduirait à une situation extrêmement dramatique, une ville bombardée de part et d'autre avec uranium appauvri ou pas appauvri ? Est-ce que c'est possible ou ça vous paraît très peu probable ? Non, l'uranium appauvri, ça c'est une question très technique, ni tactique, ni opérative, c'est vraiment un problème technique de char, on va laisser ça de côté. Non, je pense que du côté russe, il y a un contrôle très rationnel des choses, la conduite est très rationnelle et je ne pense pas qu'il puisse y avoir, enfin du côté russe comme du côté américain à vrai dire, les américains n'ont absolument pas l'intention de franchir le pas nucléaire et les russes non plus. ça je pense qu'on peut l'exclure totalement. En revanche, il peut y avoir d'autres formes de dérives, des bombardements massifs, des choses comme ça, ça peut être dans le champ du possible. Mais quoi que de nouveau, je n'ai pas l'impression que ce soit du côté russe, les choses sont très maîtrisées quand même. Le problème vient d'une situation où l'Ukraine est sous pression, Zelensky plus exactement est sous pression de fournir un résultat et ce n'est pas pour rien que les occidentaux le pressent de faire cette fameuse contre-offensive qu'ils n'arrivent pas à faire parce que ces dépôts sont explosés au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est-à-dire que les fournitures arrivent et les russes les explosent au fur et à mesure. Et donc ils n'arrivent pas à déclencher son opération. Donc il doit faire quelque chose pour montrer qu'il est toujours combatif, pour montrer qu'il a toujours la volonté de faire quelque chose. Obligation de résultat et retour sur investissement. C'est exactement ça. D'ailleurs, certains politiciens anglais, britanniques si ma mémoire est bonne, ont dit qu'on veut un retour sur investissement. Donc on voit que du côté occidental, on est dans une logique qui est assez perfide quelque part. Qui est en tout cas sinon perfide ou du moins très clair dans le cynisme. Tout à fait. Exactement. Lucien, oui. Pardon, je vais répondre encore sur la question de la multipolarité. Puisque c'est la deuxième question que vous m'avez posée très rapidement. Donc je pense qu'on s'achemine, disons, le conflit ukrainien a cristallisé le fait qu'il fallait pour le reste du monde se détacher un peu des occidentaux. Il ne fallait pas couper le contact et je pense que c'est ce qu'on voit en Afrique. En revanche, il fallait solidifier, renforcer les liens avec le pôle asiatique et notamment la Chine qui, d'une manière ou d'une autre, devient le deuxième vrai pôle économique du globe. Et qui attend tranquillement son tour. Et voilà. Lucien, nous avons des auditeurs. sur Sud Radio 0826-300-300 et on accueille Julien de Marseille. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André. Bonjour Jacques Baud. Encore heureux de vous avoir. Merci. J'ai une question à vous poser par rapport à Zalouzny justement et des rumeurs après on ne trouve pas de confirmation comme quoi ils auraient été blessés à Poltava par les Russes et ça qu'on ne voit plus dans la circulation. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui peut retarder l'opensier ukrainien et ça peut être soit une disparition subie par les Russes ou subie par le clan Zelensky en sachant qu'ils ne sont pas très d'accord sur la zone qui est des groupes sur la ligne de France. Bonne question Julien. Alors quid du général ? C'est une très bonne question. Effectivement il y a eu beaucoup de spéculations. On a effectivement parlé du fait qu'il aurait été blessé même gravement blessé et qu'il aurait même dû subir une intervention chirurgicale à la tête etc. Enfin bref. Mais le problème c'est qu'il a il a refait surface il y a quelques jours. Donc on dit que ce n'est pas lui. Non non je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui et il n'avait pas l'air d'être il n'avait pas l'air d'être blessé. Donc il doit y avoir autre chose. Et beaucoup de beaucoup d'experts sont posés la question et personnellement je privilégie l'idée que la situation qui est actuellement en Ukraine a conduit à un comment dire un fossé a créé un fossé entre l'état-major militaire et Zelensky et le pouvoir politique et que Zaloujny a été un peu mis à l'écart d'ailleurs on a constaté que certains les récents ordres qui étaient donnés à l'armée ukrainienne ont été donnés par le général Sirsky qui est le chef des troupes terrestres et non pas le chef des forces armées donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'appareil on sait depuis longtemps que Zaloujny avait demandé à Zelensky de ne pas insister sur Barhmout de retirer les trous de façon à épargner des vies qui étaient plus précieuses ce que n'a pas fait Zelensky et je pense que ça c'est actuellement d'ailleurs la mise à l'écart ou la disparition de Zaloujny est apparue juste au moment où on annonçait la défaite de Barhmout donc je pense que c'est beaucoup plus lié à ça qu'autre chose en réalité Très bien merci Julien Merci à vous On accueille Philippe de Caen Bonjour Philippe Bonjour Philippe Oui bonjour André bonjour monsieur Oui alors j'aimerais bien revenir en amont excusez-moi mais pour rappel quand même je me demande moi si madame Merkel en faisant ses courses dans son petit magasin local et notre président Macron arrive à bien dormir parce que ils étaient les responsables de l'application des accords de Minsk moi je trouve ça vraiment vraiment déplorable vous parliez alors vous parliez de médias actuellement il y a une chaîne de propagande qu'ils appellent LCI mais c'est une jouissance à les entendre parler des victoires ukrainiennes et par rapport à la Russie il n'y a pas d'équilibre et enfin une dernière petite chose monsieur Beau pensez-vous quand même que les chinois puisque apparemment c'est les nouveaux le nouvel ordre aussi en termes de diplomatie est-ce que les chinois ne pourraient pas faire tampon entre la Russie et le bloc de l'Est ex-bloc de l'Est et notamment l'Ukraine alors deux questions merci pour ces questions je vais revenir sur la question de la désinformation c'est une chose intéressante en temps de guerre les deux parties d'un conflit ont toujours essayent de masquer leurs intentions à modifier les perceptions c'est la guerre de l'information c'est la guerre de l'information et on a un mélange de propagande et de désinformation la propagande je le rappelle c'est valoriser ces points forts propaganda est ce qu'il faut propager donc c'est l'information qu'il faut propager et puis la désinformation c'est de tromper l'adversaire sur ses intentions donc techniquement un défenseur il a tendance à accentuer la propagande parce qu'il essaye de montrer combien il est fort et de mettre en avant ses forces pour dissuader l'adversaire de l'attaquer et l'attaquant joue généralement beaucoup plus sur la désinformation parce qu'il essaye de montrer combien il est faible combien il est incapable d'attaquer combien sa conduite est faible combien il n'a pas de missiles combien il n'a pas d'artillerie combien il n'a pas de chars or vous constatez que ce discours là c'est pas les russes qui le font c'est LCI oui tout à fait ce sont les occidentaux qui ont fait la désinformation c'est pour ça que je dis souvent aux russes je dis souvent aux russes remercier LCI et BFM TV qui ont en réalité montré l'image d'une Russie beaucoup plus faible qu'elle n'était et probablement induit enfin c'est pas simplement eux bien sûr parce qu'il y en a bien d'autres qui ont participé mais c'est puisqu'on est en France c'est un peu ce que vous avez cité et d'ailleurs ça se voit dans le problème des missiles vous voyez depuis mars 2022 nos médias racontent que la Russie n'a plus de missiles ils avaient déjà tiré les premiers en février 2022 ils ont même vous rappelez pardon je dois le dire cet épisode c'était sur LCI où il y avait un char maquette qu'ils ont démonté et on a dit voyez les russes manquent tellement de chars qu'ils sont en train de réarmer un char qui visiblement pour un enfant de 8 ans était une maquette donc on a joué la conséquence d'avoir dit que les russes n'avaient pas de missiles et vraiment vous pouvez regarder j'ai regardé depuis une année on répète constamment qu'ils n'ont plus de missiles qu'ils n'ont plus d'artillerie ils n'ont plus rien mais ils continuent à tirer la conséquence de ça c'est qu'on n'a pas donné à l'Ukraine des missiles antimissiles on a tellement cru à nos propres désinformations qu'on a finalement on n'a pas donné aux Ukrainiens ce dont ils avaient besoin et ça c'est l'illustration du fait qu'en réalité cette désinformation que la logique aurait voulu parce que tous les ces standards quand vous avez dans n'importe quelle guerre on l'a vu par la deuxième guerre mondiale l'idée c'est de vous présenter quand vous êtes attaquant plus faible que vous ne l'êtes et c'est exactement ce qu'ont fait nos médias donc c'est paradoxal et on pourrait dire que LCI ont été les plus grands supporters de Poutine en réalité Merci monsieur Go Très intéressant non mais c'est vrai de ce point de vue là je crois qu'il y avait une autre question Philippe vous aviez vous aviez parlé aussi de je ne sais pas vous aviez une question éventuellement un axe diplomatie le rôle de la Chine le rôle de la Chine alors la Chine il faut bien comprendre que la Chine elle d'abord elle a fait une proposition de médiation je vous rappelle qu'elle avait été contactée l'année passée au début de l'année passée par Zelensky lui-même il avait contacté trois pays en mars de l'année passée pour jouer le rôle de médiateur ils avaient contacté la Chine Israël et la Turquie qui est intéressant quand même et finalement c'est la Turquie qui a joué ce rôle de médiateur qu'elle continue à entretenir d'ailleurs de cette manière la Chine était probablement inacceptable pour les Américains la Turquie est évidemment un membre de l'OTAN donc certainement plus acceptable donc la Chine elle a toujours été un peu sur l'Iran ils ont d'ailleurs ils avaient de bonnes relations avec l'Ukraine jusqu'à il y a très peu de temps avant que l'Ukraine commence à accuser la Chine de tous les maux de la terre donc la Chine pourrait jouer ce rôle le problème c'est que les Occidentaux ne veulent pas donner j'allais dire ce plaisir à la Chine d'être médiateurs et donc d'apporter une solution au conflit c'est un peu ça dans lequel on est les Occidentaux ne veulent pas une solution qui soit favorable à la Russie et ne veulent pas non plus que la Chine puisse tirer les marrons du feu exactement de cette c'est très intéressant on va prendre une petite pause peut-être oui merci beaucoup à Philippe et on se retrouve tout de suite vous continuez de nous appeler au 0x126 300 300 à tout de suite sur Sud Radio ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états et bien dans tous mes états j'aimerais bien être le seul à être dans tous mes états mais vous savez que ce n'est pas le cas et dans ce livre de Jacques Beau Ukraine entre guerre et paix vous savez tout ce qui se passe c'est en jeu ça nous concerne ça nous concerne ça nous impacte pas quelque chose on peut dire et justement quand Jacques Beau dit à la fin je voudrais revenir là-dessus parce qu'il l'a évoqué il dit coller des son livre finit ainsi coller des étiquettes et qu'une manière d'exclure le dialogue en l'occurrence les diplomates occidentaux auraient été bien inspirés de se pencher sur la question suivante qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus condamnable que ce que nous avons créé auparavant aura à ma connaissance aucun diplomate journaliste policier occidental a une seule fois soulevé cette question ni même tenté d'y répondre et bien écoutez on l'a commencé à la soulever tentons d'y répondre Jacques Beau au fond je vous avais dit hors antenne que est-ce que la proximité jouait pas parce que incontestablement certes il y a eu le bombardement de l'OTAN et de la vie et on sait ce qu'il a fait en 99 mais enfin est-ce que le fait que ça se passe entre Européens entre voilà même la Russie il y a une partie de la Russie qui est indubitablement européenne laissons les vicissitudes politiques de côté mais au fond est-ce que c'est plus ou moins condamnable parce qu'après tout le Yémen la Libye l'Irak tout le reste c'est aussi condamnable alors il y a une différence par rapport au conflit précédent au conflit européen vous avez évoqué celui des Balkans c'est que cette fois-ci on a la Russie et là quand vous regardez les réactions ou oui les réactions ou la manière de gérer les affaires de la Pologne et des pays baltes vous apercevez qu'on est purement dans l'émotionnel et quand vous regardez finalement sur qui s'appuient les Américains pour relayer leur politique en Europe et bien ils utilisent le relais de la Pologne et des pays baltes et même même des pays comme la Hongrie s'interrogent d'ailleurs sur la pertinence de ce conflit pour une bonne et simple raison c'est que la Hongrie on l'oublie bien souvent mais elle a une forte minorité enfin une forte minorité elle a une minorité magiare en Ukraine qui est d'ailleurs très mal traitée par les Ukrainiens depuis 2014 et dont les droits sont systématiquement bafoués la Hongrie a plusieurs reprises interpellé le Conseil de l'Europe pour que les droits de sa minorité ou de la minorité magiare en Ukraine soient respectés et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui d'ailleurs la Hongrie bloque les sanctions le paquet de sanctions de l'Union Européenne parce qu'ils disent on veut que l'Ukraine prenne des donc il y a un aspect émotionnel absolument alors juste un mot quand vous expliquez l'extraordinaire pourquoi pas c'est pas un jugement mais Ursao Lavenderlyen qui va six fois de suite voir Zelensky à Kiev ou en tout cas et puis tous les autres et puis Emmanuel Macron et tous les autres et c'est presque pourquoi on la croisade parce qu'on dit oui c'est évidemment la petite Ukraine démocrate qui est massacrée par Liman et là tous les schémas soviétiques reviennent en force voilà les salauds d'autocrates qui massacrent un peuple on est on est dans dans l'irrationnel effectivement on a fabriqué un discours auquel on s'est mis à croire nous-mêmes et c'est c'est en fait pas tout à fait nouveau parce que j'ai travaillé cinq ans au sein de l'OTAN et j'ai remarqué que contre toute attente ces pays d'Europe de l'Est que Rumsfeld appelait la nouvelle Europe c'est ceux qui ont le plus de poids pratiquement quand bien même les grands pays comme l'Allemagne la France l'Italie l'Espagne la Grande-Bretagne sont des gros pourvoyeurs d'officiers n'est-ce pas au sein de l'OTAN mais au niveau des idées au niveau de l'idéologie on pourrait dire ce sont ces pays-là qui sont porteurs du discours américain et on retrouve la même chose dans l'Europe ces gens relaient le discours américain finalement au sein de l'Europe alors c'est évidemment plus facile d'être contre Poutine que d'être contre parce qu'on a tellement développé un discours contre lui et on est un peu prisonnier de ce narratif et c'est là où je vois quelque chose de pervers c'est-à-dire que peu importe ce qu'on pense de l'un ou de l'autre mais à un moment il faut bien réaliser qu'il y a des gens qui meurent quand même sur le terrain et que c'est pas simplement pour punir ou pour montrer pour montrer à Poutine comme il est faible qu'on laisse des gens mourir sur le champ de bataille donc c'est un peu il y a un peu une absurdité et comme le rappelait d'ailleurs l'auditeur tout à l'heure on aurait pu éviter ça avant si on avait vraiment voulu éviter les accords de Minsk les accords de Minsk étaient là précisément pour éviter que Poutine intervienne et il faut arrêter de se battre jusqu'au dernier ukrainien voilà lisez le livre de Jacques Baud parce qu'il va vous apprendre beaucoup beaucoup de choses merci beaucoup chers auditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous écouter merci à Jacques Baud ex-membre des renseignements stratégiques suisses pour son dernier livre Ukraine entre guerre et paix aux éditions Max Milot tout de suite l'émission de Bridgeley on se retrouve après les informations à tout de suite sur Sud Radio Sous-titrage Société Radio